La rénovation des termes est suspendue. Elle est en attente d'un état des lieux approfondi afin de vérifier que le projet est en adéquation avec les enjeux environnementaux actuels. La mairie qui a acheté l'établissement il y a une dizaine d'années prévoit de le réhabiliter. Ils veulent notamment construire deux tours arborées ainsi que des surfaces commerciales, un restaurant et un grand parking en sous-sol. Aujourd'hui l'étude d'impact demandée par la mission régionale de l'autorité environnementale et elle porte sur un certain nombre d'aspects que doit rendre le groupement Société d'aménagement de la Savoie Bouille Immobilier, mais on ne peut pas présager du résultat des recommandations qui sont des recommandations obligatoires à mettre en œuvre qui vont avoir lieu à terme. Aujourd'hui l'objectif du groupement c'est bien de convaincre cette autorité que le projet tel qu'il existe à l'heure actuelle est parfaitement compatible aux enjeux environnementaux du territoire. Ils recevront la réponse ici un an. En attendant, les bâtiments qui sont partiellement occupés seront évacués fin mars pour procéder au désamiontage. Il y a une première tranche de travaux qui concerne la partie sud qui a été faite l'année dernière pendant la période du confinement et une deuxième tranche, la plus importante, pour tout le reste du bâtiment qui va démarrer au printemps. Ce projet, porté à bout de bras par la mairie d'Aix-les-Bains, a une allure de parcours d'obstacle. Il continue à le soutenir et à l'accompagner jusqu'au bout. Ça met un petit peu plus de retard sur ce projet, mais c'est un projet colossal. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. Et c'est ce qu'on nous rappelle aujourd'hui, notamment par cette décision-là. Dans un communiqué publié en octobre 2020, la préfecture et l'agence de l'environnement indiquent que le projet est susceptible de conduire à une aggravation de la pollution sonore et atmosphérique dans la ville. Il considère également que le risque d'exposition au radon n'est pas écarté et pourrait mettre en péril la santé des habitants. Ces éléments n'ont rien de définitif. Contacté, l'organisation affirme qu'une étude est bien en cours sur le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada